Voilà pourquoi nous avons vu des hommes comme Elie dire à ma parole et que des choses sont arrivées et je peux dire comme eux parce que je suis de la même nature que eux je peux dire qu'ils changeront d'avis sur toi par cause du nom de Dieu par cause du nom de Jésus par le Jésus que tu sais par le Jésus que tu as il est le Dieu véritable celui qui te connait comme personne il est amoureux de toi c'est depuis qu'il t'a créé qu'il n'a jamais cessé de t'aimer tout ce que nous faisons sur lui rendre c'est qu'il a fait il est le Dieu véritable il est le vrai Dieu il est le roi des rois il est le roi des rois bien aimé nous allons prendre nos livres nos bibles nous allons aller dans le livre du prophète Esaïe nous sommes dans le 41ème chapitre et nous lirons le 10ème verset et puis nous lirons les actes des apôtres nous lirons le 28ème chapitre du 1er au 10ème verset ne crains rien car je suis avec toi ne promène pas de regards inquiets car je suis ton Dieu je te fortifie, je viens à ton secours je te soutiens de ma droite triomphante le thème de ce dimanche de ce message est qu'ils changeront d'avis sur toi je vous prie de vous asseoir vous pouvez vous dire Alléluia je disais que le thème de notre message est qu'ils changeront d'avis sur toi oh cela ne se passera pas après quelques jours parce que je veux vous dire une chose Paul a su différencier sa parole et les enseignements qu'il donnait de la part du Seigneur il a dit ma parole et mon enseignement repose sur la puissance du Saint-Esprit c'est pour dire ceci parce qu'il est roi parce qu'il est l'homme que Dieu écoute c'est vrai que son enseignement a une puissance mais à cause de son intimité à cause de son alliance avec Dieu même sa parole même sa parole repose sur la puissance du Saint-Esprit voilà pourquoi nous avons vu des hommes comme Elie dire à ma parole et des choses sont arrivées et je peux dire comme eux parce que je suis de la même nature que eux je peux dire qu'ils changeront d'avis sur toi par cause du nom de Dieu par cause du nom de Jésus pour le Jésus que tu sais nous avons vu dans le livre de Esaïe nous voyons ce que Dieu est en train de nous exhorter il nous exhorte par son serviteur son prophète il nous met les paroles dans la bouche de son prophète de son serviteur pour communiquer et tu diras à mon frère ne crains pas ne crains pas parce que moi je suis avec vous je suis avec toi alors ne crains rien tu ne dois pas avoir peur de tout ce qui se présente devant toi pour tout ce qui se présente devant toi tu ne dois pas avoir peur de ce que tu entends sur toi on sait que le docteur a dit on sait que le médecin en dit même ce que ton banquier a dit oh tu ne peux avoir peur de rien parce que tu es celui qui a tout il a dit je suis avec toi comme il avait dit autrefois à Moïse oh va dire à mon peuple que Jésus m'a envoyé et aujourd'hui il te dit je suis avec toi comme il a été avec Moïse comme il était avec Moïse en fait que tu voyais des choses au devant de toi en fait que tu marches dans le sud naturel il a dit à Moïse il a dit à Moïse on se viendrait avec notre mort et nous voyons ce qu'il a fait avec Moïse même lorsque les choses étaient compliquées même lorsque le pharaon se levait pour lui dire non même lorsque le pharaon se levait pour lui dire non ce homme de Moïse savait une chose il savait qu'il avait Dieu avec lui il savait qu'il avait Dieu avec lui peu importe le nom qu'il pouvait entendre il était confiant il avait la confiance que Dieu était avec lui à cause de cela il ne pouvait pas avoir peur il ne pouvait pas avoir peur il est bien aimé dans le Seigneur il m'a dit de te dire aujourd'hui il est avec toi n'aie pas peur vous savez lorsqu'on a un homme qui est plus fort lorsqu'on a quelqu'un dans sa famille qui a beaucoup d'argent lorsqu'on a quelqu'un dans sa famille qui est très élevé lorsqu'on va dans un endroit et lorsque quelque chose t'arrive tu as une attitude qui est différente de tous ceux qui n'ont pas quelqu'un de fort tu diras oui c'est arrivé mais je sais que mon père viendra pour me délivrer dans cette situation oh si on t'attrape par des hommes forts tu seras comme tu diras c'est votre temps ok mais lorsque mon grand frère viendra il viendra vous te rasser on pourra te taper tu diras oui tapez moi mais c'est que vous pourriez faire de mieux oh c'est de me tuer mais si vous ne me tuez pas lorsque mon grand frère viendra oh il va vous rendre ce que vous m'avez fait alléluia c'est un peu ce genre d'assurance que Jésus peut que nous en tant qu'enfants de Dieu qu'on puisse savoir voilà pourquoi il dit à son messager va leur dire de ne rien craindre parce que je suis là et il ne s'arrête pas et il ne promène pas de regards à Dieu oh tout autour de toi là pas parce que je suis avec toi mais là maintenant c'est parce que je suis moi ton Dieu oh s'achève s'achève il fait la différence la première fois il dit je suis moi avec toi lorsqu'il s'agit d'être inquiet lorsqu'on devient on devient effrayé de ce qui se passe tout autour de soi il dit je suis ton Dieu vous savez pourquoi il dit ça parce que celui qui a créé tout ce chou et il te dit je suis ton Dieu voilà pourquoi est-ce que lorsque Jésus était avec le disciple dans la barque on s'est secoué de partie le vent frappé oh l'homme monté le disciple avait pas ils ont couru pour aller réveiller Jésus ils ont dit à Jésus maître oh nous sommes en train de périr j'ai aimé la réaction de Jésus il le regarde pourquoi est-ce qu'il est toujours incrédule c'était comme pour dire mais vous avez la puissance vous êtes avec moi vous avez l'autorité d'abaisser cette situation il y en a mais dans le Seigneur il voulait rendre le disciple responsable c'est lui qui marche celui qui marche avec Christ celui qui marche avec Jésus quand tu marches avec Jésus il doit avoir l'assurance il doit comprendre et il doit comprendre que lorsque les choses se font mal il a avec lui Dieu le créateur de tous ces choses mais il veut que toi que tu fasses quelque chose il veut que toi que tu parles c'est à toi et à toi seul voilà pourquoi il a parlé il a quitté de ses disciples de ses incrédules bien aimé dans le Seigneur ne promène pas de regard n'importe la montagne de ce problème que tu es devant toi n'importe la situation par laquelle tu parles celui qui est avec toi il est bon Dieu et lorsque tu ouvriras ta bouche ton problème c'est juste d'ouvrir ta bouche c'est de parler parce qu'il est avec toi il va apaiser la tempête 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 regarde ce qu'il dit il dit je te fortifie il dit je te fortifie c'est comme pour dire je te donne encore une force je te donne encore une force bien aimé dans le Seigneur c'est pas pour que toi tu te mettes à te battre c'est pour que tu sois dans cette assurance c'est celui qui te fortifie celui qui te donne l'assurance c'est celui qui va intervenir la force qu'il te donne c'est pour que tu ne t'agites pas il veut que tu ne t'agites pas bien aimé dans le Seigneur nous devons bannir la peur en nous car le plus fort est avec nous il est le Seigneur de Seigneur la Bible dit de lui le créateur de toutes choses et il est notre aussi c'est lui le tout puissant qui nous rassure bien aimé dans le Seigneur il intervient encore celui qui marche avec toi la Bible dit de lui qu'il sommeille et il n'est dans pas hallelujah il ne sommeille pas et il n'est dans pas tu peux somnoler mais lui ne peut pas somnoler c'est pour dire la situation ce par quoi tu traverses avant que cela n'arrive il le connaissait il l'a vu même lorsqu'on faisait le complot de l'hier pendant que tu dormais ne sachant rien lui le savait mais il t'est dit mais il t'est dit sois fort le plus fort est avec nous bien aimé nos livres de 1 Corinthiens le troisième chapitre au troisième verset nous dit ceci vous êtes le temple de Dieu le esprit de Dieu habite en vous vous ne le savez pas vous ne le savez pas que le esprit de Dieu habite en vous et toi tu es le temple bien aimé dans le Seigneur le esprit de Dieu ne doit jamais accepter qu'on vienne foutre des autres dans le temple je vois Jésus en ce jour là il vient au temple alors qu'il avait l'habitude de venir en ce jour là lorsqu'il vient il va s'asseoir quand il s'est mis il commence à tisser le fouet il commence à le tisser lentement et calmement et lorsqu'il finit de faire son fouet il se tient debout avec son fouet à la main il a commencé à chicoter à chasser à renverser tout ce qui était venu mettre du désordre il a renversé la Bible dit il y avait de changeurs de monnaie il y avait de vendeurs il a renversé les choses il a cassé les choses il a fouetté le genre à cause du désordre dans son temple est-ce que tu peux comprendre comment il est jaloux de toi comment il peut prendre ton problème pour mettre et établir de l'ordre dans ta vie et ça ne pourra venir s'aimer du désordre dans ta vie parce que tu n'as pas un homme tu as Dieu qui marche avec toi Alléluia il est celui qui a créé tout ce qui existe le visible et l'invisible il est Dieu il n'acceptera jamais quand on puisse te détruire il n'acceptera jamais voilà pourquoi il te dit je suis avec toi je suis avec toi alléluia thank you jesus thank you jesus thank you jesus alléluia il est Dieu je sens le frisson sur moi alléluia alléluia thank you jesus je sens la gloire de Dieu laisse moi te dire oh tu ne périras pas parce qu'il ne te porte pas parce qu'il ne te porte pas ne sois pas inquiet tu as l'homme fort à côté il y a une question qui t'est posée est-ce que tu es sûr que tu as le Seigneur est-ce que tu es sûr que le Seigneur est avec toi est-ce que c'est ça le problème c'est là où ça se resout ton problème est-ce que tu es sûr est-ce que tu es sûr parce que si tu es sûr et si tu es sûr tu ne craindras rien mais par contre si tu marches un pied dedans un pied dehors il te sera difficile rien ne met dans le Seigneur de croire d'avoir cette certitude que le Seigneur est avec toi parce qu'il y a quelque chose qui va monter dans ton coeur le diable viendra murmurer dans ton coeur et te dire hier tu as poché d'ailleurs hier tu as forcé oh le jour le jour le jour là tu te rappelles ce qui s'est passé mais je me retiens une chose la bible dit à la croix du calvin il a ôté il a ôté il a ôté le péché pour toi c'est un accident voilà pourquoi lorsque tu entres dans sa présence tu t'inclines tu pleures tu pleures alléluia lorsque tu pleures tu demandes pardon à la minute que tu tu te pardonnes il oublie ton problème il oublie ton péché il oublie ton péché alors que tu te demandes pardon il vient intervenir voilà pourquoi bien aimé dans le seigneur tu dois savoir que le diable est un menteur c'est un menteur il t'amènera à voir à regarder comme Adam lorsqu'elle a vu la pomme alors qu'elle voyait la pomme tout le temps de ce jour-là lorsque le diable lui a parlé si tu manges il y a quelque chose qui s'est passé il a eu l'envie il a envie de monter dans son coeur mais aimé dans le seigneur réalise lorsque tu as envie de faire quelque chose rien ne peut plus t'arrêter même lorsqu'on te réveille en mode de secouer à cause de cette envie tu chercheras à aller jusqu'à voir la chose même si tu es dans l'erreur mais laisse-moi te dire une chose Dieu est amour Dieu est amour il est amour il est amour tu dois croire à l'amour on est su de tout ce que tu peux désire le seul qui peut t'accorder ce qui est mieux que ce que tu désires c'est celui-là qui dit je suis avec toi celui-là il t'accordera ce que tes yeux ne savent pas voir ce qui est plus grand que de dix c'est pour te dire de te sortir à chaque fois que tu désires avoir quelque chose dis-toi dans ton coeur ça c'est moi ça c'est mon âme mais qu'est-ce que Dieu attend de moi et je sais qu'il me ressemble ce qui est meilleur que ça ne cours pas à chercher à voir ce que tu fais à toi parce que Dieu te réserve ce qui est meilleur et ce qui est mieux parce que le Lord te réserve ce qui est meilleur et ce qui est bon pour toi la deuxième question est-ce que l'Eternel est ton Dieu est-ce qu'il est réellement ton Dieu parce que s'il est réellement ton Dieu oh tu n'auras pas à tourner le regard inquiet tout autour de toi je ne peux pas voir le fils de celui qui est le plus riche du monde maintenant avoir l'envie désirée de choses qu'il pense qu'il ne saura pas avoir lui s'il a besoin il dit je peux avoir ça il va voir son père il dit à son papa j'aimerais que tu m'achètes ça et le père regardera son fils et s'exécuter il va s'exécuter c'est ce que nous devons avoir comme attitude nous devons nécessairement savoir que le terme est réellement notre Dieu sinon nous chercherons en vain sinon nous chercherons en vain nous allons nous jeter à gauche et à droite nous n'aurons pas de résultats nous n'aurons pas ce que nous voulons qu'est-ce qui arrive à Paul et à Luc nous sommes dans le sac de Zappo ces hommes venaient d'échapper à l'aufrage et ces gens qui ont naufragés ils ont presque drôlés venez-le dans le Seigneur Dieu les a sauvés ils ont failli mourir dans la barque où ils étaient et Dieu les a sauvés ils se sont échoués dans une île qu'on appelait Malte et la Bible nous dit ils ont reconnu qu'ils étaient à Malte et dans ce pays il y avait de hommes et dans un pays il y avait des hommes qu'on appelait des barbares ils avaient leurs habitudes ils avaient leur façon de vivre mais lorsqu'ils voient ces hommes arriver ils les ont reçus et il pleuvait ce jour et il y avait une pluie et il faisait très froid pendant qu'il y avait le feu tout le monde était là mais bien aimé je remarquais je constatais une chose qui ne pouvait pas être tout cela comme de la monotonie monotonie donc quelque chose qui se répète la même chose le pasteur est là il peut me confirmer si c'est ce qui est faux bien aimé à un moment tu vas te fatiguer tu vas te mettre à prier au début mais à un moment ton feu va diminuer mais sache une chose dehors il y a la pluie dehors il fera froid le diable ne te le sera pas en paix il ne te le sera pas en paix voilà pourquoi tu as besoin toujours de rallumer le feu tu as besoin d'aller d'accrocher avec ceux qui ont le feu et ton petit feu là lorsque ça s'est mis ensemble on se deviendra encore fort pour empêcher le froid bien aimé dans le Seigneur nos apôtres savent cela la Bible dit Paul et Luc ils sont allés chercher ils sont allés dans d'autres versets on parle de fagots de bois mais ici on nous parle on nous parle de broussaille de broussaille ok over here they're talking about low broussaille low blue brush le petit le petit le petit brouc le petit arbres le petit small small yeah le small brouc yes alors quand Paul avait pris le serpent était là dedans le nez nez lui ne savait pas il a juste ramassé un homme qui était serviable un homme qui voulait toujours voir le feu s'allimer et être grand tout autour d'eux mais il ne savait pas l'ancien qu'il avait pris il y avait un serpent dedans il y avait dans le Seigneur sa motivation était correcte son envie était de voir le feu s'allimer encore mais là dedans il y avait un visiteur qui allait dans le Seigneur tu as des envies oui tu veux avoir des choses tu désires lorsqu'en terreau fils tu dis non je dois prendre ça tu sais ce qui est là dedans tu sais l'invité qui s'est invité dans la chose que tu veux avoir la chose que tu dis il me dit qu'il y avait un serpent l'homme de Dieu ne ne savent pas c'est comme toi aussi lorsque tu veux avoir la chose tu ne sais pas ce qui est placé à l'intérieur mais là où la vérité peut nécessairement s'éclater c'est dans la prière dans la prière tu prends la chose que tu veux avoir on ramène ça dans la prière prie pour la chose habite le frère et soeur intercède encore et encore on le veut faire quelque chose pour acheter le bleu le van le fruit qu'il avait il l'a jeté dans le serpent à cause de la chaleur du feu il s'est là nombreux il s'était pas saisi de la main de tout le Il n'a pas fui pour aller vers quelqu'un d'autre Il attrape le bras De celui qui était allé prendre la chance Bien aimé dans le Seigneur Fais attention à ce que tu veux avoir Le serpent L'image du diable On risque de saisir ta main Et si tu n'es pas dans le Seigneur La mort peut arriver La mort peut arriver Il était là avec le serpent Cet homme de Paul Il savait que le maître était avec lui Il savait que Dieu était avec lui Il n'a pas eu peur Il ne s'est pas agité Tout ce qu'il a fait Il a juste secoué le bras Dans le feu Est-ce que tu peux secouer le bras Secouer ses côtés Qui t'a saisie par la main Oh, tu secoues La Bible me dit Le serpent est tombé dans le feu La main de Paul La main de Paul Était libre Il était libre Il était libre Le serpent ne pouvait plus Continuer à le saisir Parce que lorsque le fagot de bois Sont entré dans le feu Ça a augmenté la quantité du feu Qui était là C'est pourquoi lorsqu'il a juste secoué Il ne pouvait plus tenir Bienvenue dans le Seigneur Le serpent pendant le mois De la sanctification Oh, c'est un mois Où il y a beaucoup de combat C'est un mois Où le diable Portera le bêtis sur toi And the devil is going to bring his desires on you Sache une chose There is one thing you need to know Il faut allumer le feu Augmenter la quantité du feu qui est là You have to bring the quantity of fire up Enfin que le serpent tombe So that the snake fell Sans cela En fait, tu mourras avec le serpent You cannot die with the snake Alléluia Alléluia Bien-aimé dans le Seigneur Paul Un homme merveilleux Un homme bon Un homme formidable Il était celui qui avait l'assurance de marcher avec lui Parce qu'il a eu le témoignage Lorsque la lumière l'a frappé dans la route de Damas Il a entendu la parole Bien-aimé dans le Seigneur Celui qui a entendu la parole Celui qui a le mandat Peu importe ce qui se présente devant toi Peu importe ce qui se lève devant toi Alléluia Augmente tout simplement le feu Et quelque chose se passera Le barbare dit c'est si Lorsqu'ils ont vu cet animal saisir la main de moi Ils ont dit sûrement Cet homme est un meurtre Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre Les hommes ont leur témoignage Les hommes ont la façon de voir des choses Donc ils auront à témoigner certaines choses Ils auront l'aperçu qui est différent de ce que toi-même tu es avec ton Dieu Et lorsque les choses se battent devant toi Lorsque la situation va mal Ce sont les premiers qui vont te coller des étiquettes Ils te donneront des noms Ils diront des choses qui te feront mal Ils diront des choses qui vont chercher à t'abaisser Aux deux fois de te sortir de la prison Mais tu dois faire attention Très attention Bien aimer dans le Seigneur Il s'est passé quelque chose Les mêmes personnes Après avoir collé des étiquettes à ces hommes Ou mis des étiquettes sur Paul La Bible dit dans le verset 6 Ces gens s'attendaient A le voir enfler Et tombaient subitement mort A cause de ce qu'il était en train de vivre Peut-être qu'on attend aussi de voir des choses dans ta vie On attend ta perte On attend voir ta hante On attend voir tout ce qui est mal contre toi A cause de la chose que tu as placé en toi Mais laisse-moi te dire une chose Ils attendront Ils attendront Ils attendront Ils attendront encore Et ils attendront longtemps Parce que tu es Dieu avec toi A cause de toi il y a celui qui est Dieu Il ne t'abandonnera pas Oh il ne te laissera pas Mais il ne te laissera pas Parce que tu es l'être le plus cher Tu es son image et sa vraisemblance Il est Dieu La Bible dit Voyant qu'il n'arrivait pas Qu'il n'arrivait aucun mal Pendant qu'il était là Ils ont vu qu'il ne tombait pas pour moi Ils ont changé de vocabulaire Ils changeront pour toi 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 Je t'assure et je te le déclare Ils changeront pour toi Ils diront Oh c'est un Dieu C'est un Dieu Les hommes ont changé d'affiche Ils ont dit que c'était un Dieu Ils diront ça de toi Parce que tu ne mourras pas Tu ne jouiras pas Oh peu importe les engagements Que tu as pris De l'heure que tu as réalisé Que c'était mal Devant Dieu Tu es rentré dans sa maison Tu es rentré entre ce bras Oh il va t'accueillir Il te donnera un montre nouveau Il te donnera un montre Entre tes mains Entre tes doigts Pour que tu sois capable À donner des ordres À donner des ordres À donner des ordres À donner des ordres Jean 10 le 34 verset 10 Là c'est Jésus qui parle Il parle Il dit à ces hommes Qui étaient venus l'embêter Le déranger Il dit n'est-il pas écrit Dans votre propre loi Que moi le Seigneur Je vous ai dit Vous êtes des dieux Ça c'est Jésus qui parle Ça c'est Jésus qui parle Tu es le Dieu devant Toutes les situations Qui arrivent dans ta vie Tu es Dieu devant Tout ce qui vient Embêter ta vie Tu as l'autorité De craquer cela Tu as l'autorité To wipe it out Tu as l'autorité Dans le nom de Jésus Bien aimé dans le Seigneur Bien aimé dans le Seigneur Bien aimé dans le Seigneur Je me retenir Tu dois être rassuré Que rien ne pourra Nécessairement Te détruire Regardez ce qui se passe Pendant tout ce moment là Il était avec de petits peuples De gens de basse classe Mais lorsque cela est arrivé On l'a amené Vers l'homme Qui était le plus honoré L'homme qui était élevé La Bible dit Qu'il était parmi Le principal personnage De l'île Il était parmi Les hommes nobles De ce camp de De ce coin là Laisse moi te dire Il y a des choses Que Dieu fera avec toi Ça fera que les gens Ont te prendre Pour t'amener Dans un autre niveau Ils vont t'amener Par eux-mêmes Et lorsque Paul arrive A voir cet homme De Publius Cet homme avait Son père qui était malin Il avait la fièvre Et la diarrhée Lorsque l'homme Qui avait Dieu Avec lui a fait Quand il a commencé A proclamer A déclarer La parole La Bible dit Qu'il a posé La main au père De celui-ci Et celui-ci A reçu sa guérison Et aussitôt On a amené Les hommes Qui étaient mal Et ces hommes Ont commencé A recevoir Leur Bienvenue dans le Seigneur Paul sort de ces lieux Lui qui était entré À la nage Comme un moins que rien Mais il sort de Malte Grand Élevé Grand Avec des choses Qu'il n'est désiré Même pas À cause de l'assurance L'assurance Qui était en vie Bienvenue dans le Seigneur Lorsque tu rentres À la maison Sois sûr Que tu es à Dieu Ne regarde pas Au problème Regarde à celui Qui est mort À la croix Celui-là hier Avec toi Il ne t'abandonne pas Il ne t'abandonne pas J'aimerais nous inviter À nous tenir debout Essaye de revoir ta vie Regarde là où ça n'a pas marché Là où il y a eu De questionnement Dans ton cœur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada